... Alors merci de votre invitation. Vous m'entendez ? Donc le son fonctionne. Et donc je vais vous présenter un peu ce qui a fait l'objet de mon livre. Enfin une partie, pas tout, parce que c'est peut-être un peu plus nourri dans cet exposé. Donc servitude au virtuel. Le livre s'appelle Servitude virtuelle au pluriel. Mais pour essayer de bien montrer quelles sont les transformations sociales et politiques qui sont induites par les développements des technologies de l'information. Donc dans un tout premier temps, je voudrais rappeler un tout petit peu d'où vient l'intelligence artificielle et ses évolutions récentes. Et puis ensuite on verra les rêves, les utopies qui sont nées avec le début du numérique. Et puis ensuite on verra peut-être une forme de désillusion. Quelles sont les réalités un tout petit peu inquiétantes ? Servitude, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. J'espère que ça ne vous inquiètera pas trop. Mais il me semble qu'il faut prendre conscience de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc première chose, rappeler ce à quoi correspond l'intelligence artificielle. Alors au départ il y a une notion qui est la notion d'information qui naît au milieu des années 40 avec la cybernétique. Alors peut-être que vous vous souvenez de ce terme. Et ça évoque certainement pour quelques-uns d'entre vous une discipline scientifique. La naissance de cette discipline en 1943, plus exactement les prémices, parce que le terme n'avait pas été inventé, il a été inventé un peu plus tard en 1946. Ce sont deux articles scientifiques. Le premier, on article avec trois grands chercheurs, Arthur Rosenblatt, Norbert Wiener et Julian Bigelow, sur ce qu'ils ont appelé les machines téléologiques. Téléologiques, ça vient de téléos, la finalité. Ce sont des machines qui sont asservies à un objectif, à un but. En termes techniques, ça correspond à ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction en français. Et cet article a eu un très grand impact parce qu'il essayait de simuler différents mécanismes de régulation. Et en particulier, des régulations biologiques. Et puis, disons de façon imagée, la première régulation, c'est la chasse d'eau. C'est quoi la chasse d'eau ? Vous le savez tous, c'est un flotteur qui, lorsque il est en bas, laisse ouvrir le robinet. Ça fait couler l'eau. Et lorsque l'eau monte, le flotteur monte. Et à un moment donné, l'action du flotteur en haut, ça va être de couper le robinet. Vous voyez qu'ici, le but, c'est de remplir la cube. Et vous voyez bien qu'il y a une rétroaction de la hauteur de la cube sur l'entrée. C'est ce principe-là qu'on trouve dans différents systèmes mécaniques qui sont assez difficiles à réaliser, mais qu'on a essayé de simuler avec quelque chose qui était nouveau à l'époque, qui était l'information. C'était l'idée qu'on pouvait représenter un système physique uniquement avec des flux d'informations. C'est très nouveau et ça conduit à beaucoup de réflexions sur la causalité au milieu du XXe siècle. Et c'est doublé d'un deuxième article qui paraît au même moment... Je voudrais insister quand même sur la date, 1943. Vous vous souvenez que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. Donc, on ne simule pas sur des ordinateurs. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des calculateurs qui vont faire des opérations élémentaires. Et ça va conduire à un deuxième article qui est écrit la même année avec des chercheurs différents qui sont Warren McCulloch et Walter Pitts. Vous avez peut-être entendu parler, pour certains d'entre vous, de ces deux grands chercheurs. Warren McCulloch était un neurobiologiste et Walter Pitts était un mathématicien. Il était très jeune, il avait 20 ans à l'époque, tout un prodige. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est essayer de comprendre, de simuler ce qu'il y avait dans nos cerveaux. Donc, ils ont repris ce qu'on connaissait à l'époque des neurosciences et ils l'ont simulé avec des relais téléphoniques. Et vous savez, les calculateurs à l'époque étaient faits avec des relais téléphoniques, c'est-à-dire des petits automates élémentaires qui ont une entrée, puis selon la valeur de l'entrée, ils changent d'état et la sortie dépend des entrées. Et donc, ils ont simulé les neurones avec ces petits automates. On reviendra là-dessus tout à l'heure parce que cette notion était extrêmement importante. D'abord parce qu'elle établissait un pont entre, d'un côté, les neurosciences qu'on connaissait du cerveau, d'un autre côté, la logique, puisqu'on était capable de simuler les opérations logiques avec ce type de dispositif. Et puis, en même temps, l'ingénierie, puisqu'on était capable de le modéliser avec des dispositifs électroniques. Donc, tout ça, bien sûr, ça a conduit à beaucoup de réflexions. Et disons qu'il y a trois notions importantes, qui sont la notion d'information que j'ai évoquée. C'est-à-dire qu'on peut simuler différents comportements, différents mécanismes, uniquement avec des flux d'informations. Deuxièmement, la simulation. Et puis, troisièmement, la notion de rétroaction. Alors, tout ça, en même temps, vous avez presque à la même période, la théorie mathématique de l'information avec Claude Shannon. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui va être à l'origine de ce mouvement cybernétique. Tout au début du XXe siècle, on va revoir, parce que vous allez voir bientôt que ces technologies, en particulier les réseaux de neurones formels, vont avoir un grand développement dans la technologie récente. Et donc, le terme cybernétique, lui, il vient de kibernétique en grec. Il a été introduit par Norbert Wiener. Et le kibernétique, c'est le gouvernement. Oui, oui, je vois, vous êtes grec, donc vous ne savez mieux que nous. Et c'était la science du gouvernement. Alors, à la fois au sens, la personne qui est à la barre, vous voyez, dans un bateau, et c'est donc ce qui va permettre de diriger automatiquement, de piloter un navire, de piloter un mécanisme. Mais c'était aussi, dans l'idée de Norbert Wiener, d'avoir une rationalisation de la politique. Et son idée, c'est que pour éviter les grands débordements qu'on avait connus au milieu des années 30, il fallait qu'il y ait une science. Alors, est-ce que ça s'est imposé ? Non. Mais en tout cas, il faut bien comprendre l'ambition de ses personnalités. Et ensuite, dans les années 50, vous avez eu un groupe de chercheurs qui s'est réuni, qui a été extrêmement interdisciplinaire, puisqu'il y avait des ingénieurs, il y avait des mathématiciens, il y avait des philosophes, il y avait des anthropologues, comme Margaret Mead, il y avait des psychologues, comme Gregory Bedsson. Et tout ça a donné naissance à un mouvement intellectuel extrêmement fécond. Et puis, quelques années plus tard, vous avez eu une discipline nouvelle qui est née, qui est l'intelligence artificielle. Alors, quel est le projet de l'intelligence artificielle ? C'est d'essayer de produire une machine qui pense, ou en tout cas, dont on puisse de l'extérieur avoir l'impression qu'elle pense. Alors, ce projet n'est pas nouveau, il ne date pas du XXe siècle. Et ici, j'ai cité quelques grands ancêtres de ce projet. Alors, je ne vais pas passer tout ça en revue, mais bien que ce soit passionnant. Alors, le premier, c'est Blaise Pascal. Alors, je vais faire une mention particulière sur Blaise Pascal, puisque, peut-être le savez-vous, il est né il y a 401 ans. L'an dernier, on a fêté le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Et il a réalisé à l'âge de 19 ans une calculette qui est l'ancêtre de tous les calculateurs modernes. Ce n'est pas un ordinateur, mais c'est une calculette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il a réalisé cette calculette, avec tout un tas de réflexions, d'ailleurs, parce que c'était extrêmement interdisciplinaire. Il fallait qu'il connaisse différents chapitres des mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, pour voir comment concevoir, la physique, et puis la technologie. Pour ça, il s'était allié le concours d'un artisan pour la fabriquer. C'est tout à fait étonnant. Tout le monde sait à quel point c'était un personnage prodigieux. Et c'est qu'une toute petite partie de son œuvre. Mais surtout, il a réfléchi à cette machine. Et il a eu cette phrase tout à fait étonnante, que j'ai lue l'an dernier, justement, je me suis intéressé à Pascal. Il a dit, cette machine arithmétique fait des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais, elle n'a pas de volonté, où rien ne montre qu'elle est de la volonté comme les animaux. Et c'est intéressant, parce que vous voyez, il avait bien pressenti les questions que nous nous posons aujourd'hui. Et en même temps, il a bien vu la limite des machines qu'on est capable de fabriquer. Vous avez vu les autres étapes. Après, Blaise Pascal, il y a Leibniz, qui lui-même a eu le projet de fabriquer une machine qui pense. Pour ça, il a d'abord commencé à arithmétiser la logique, c'est-à-dire à essayer de mathématiser les opérations logiques. Vous savez que, dans l'Antiquité, avec Aristote, et puis ensuite avec les stoïciens, la logique, ça se faisait avec des syllogismes élémentaires. Il fallait enchaîner, mais il fallait apprendre par cœur tous les syllogismes. Et c'était très fastidieux. Et l'idée de Leibniz, c'était qu'un simple calcul permettait de rendre compte de tout cela. Donc, Leibniz, et puis ensuite, je ne rentre pas dans tous les détails, parce qu'il y a eu d'autres personnages, mais je voudrais citer quand même Charles Baba. Vous avez entendu parler Charles Baba ? Qui a entendu parler ? D'accord, quand même. Alors, Charles Baba, c'est important parce que c'est un économiste anglais qui est à l'origine du concept d'ordinateur. Il a vécu dans la première moitié du XIXe siècle. Quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est passionnant, c'est pour ça que je me retraigne. Mais cette notion d'ordinateur, il l'a développée parce qu'il s'est intéressé à la façon dont les Français avaient, et en particulier Doproni, avaient établi les tables logarithmiques après la Révolution. Et pour ça, il avait organisé différents bureaux, des mathématiciens, ensuite des personnes qui étaient assez bonnes en mathématiques, qui prenaient les équations et qui les mettaient en nom, et puis ensuite des personnes qui faisaient juste les additions et les soustractions, et qui les doublaient d'ailleurs pour s'assurer qu'ils obtenaient les mêmes résultats. Et il a essayé de simuler d'abord le bureau simple, celui des additions et des soustractions, avec une machine à calculer, puis ensuite il s'est dit, on va essayer de simuler ce travail des personnes qui prennent les équations et qui ensuite les mettent en nombre. Et pour ça, il a fabriqué, il a imaginé une machine. Et cette machine, c'est vraiment un ordinateur, au sens moderne du terme, ce n'est qu'il était très difficile de le réaliser puisqu'il fallait utiliser des pièces mécaniques. Et donc il s'est ruiné, et il n'est pas arrivé à le réaliser. Alors il avait fait quand même quelques petites machines, mais pas la vraie machine. Et il a eu une assistante qui s'appelait Ada Lovelace. Alors là, peut-être que vous en avez entendu parler d'Ada Lovelace, parce qu'elle est très connue. Donc elle a assisté Lord Byron. Alors l'histoire est assez amusante d'ailleurs, parce qu'Ada Lovelace était assez éduquée, elle connaissait le français, et elle a écouté un exposé d'un Italien qui s'appelait Luigi Menabrea, qui avait été fasciné par la machine de Charles Babbage et qui a fait une présentation et un rapport sur la machine, un mémoire sur la machine de Charles Babbage. Et il était italien du piémont, il parlait le français. Et donc vous avez ce texte en français. Et elle l'a traduit en anglais. Et Babbage a trouvé que c'était très bien, et donc il lui a demandé de continuer. Et elle a beaucoup réfléchi à l'utilisation de cette machine, à la fois se demander comment est-ce qu'on allait la programmer. Et donc de ce point de vue-là, c'est le premier programmeur. Alors je ne sais pas si on doit dire le premier programmeur ou la première programmeuse. Si on dit la première programmeuse, on dit c'est la première femme qui a programmé. Mais non, c'est le premier individu qui a programmé. Donc le premier programmeur. Et puis elle s'est dit, mais cette machine ne va pas simplement faire des calculs mathématiques, elle va aussi peut-être faire de la musique, faire de la poésie, etc. Donc elle a réfléchi effectivement à ce qui allait devenir plus tard, l'intelligence artificielle. Alors je passe dans les détails, mais Stan Legevon, c'est un économiste qui a construit un piano logique en reprenant l'algèbre de boules et en simulant les opérations logiques élémentaires. Alan During, dont vous avez tous entendu parler, et donc que je ne mentionne pas ici. Norbert Viennir que je viens de citer, Warren McCulloch et Walter Peet, Claude Shannon, etc. Donc tout ça, c'est le début de la réflexion sur ces machines qui simulent la pensée. Mais le terme intelligence artificielle n'a jamais été prononcé par ces personnes. Il a été introduit par, ici, ce jeune homme. Enfin, il n'était pas très jeune, il avait 28 ans. Alors je ne sais pas, pour moi c'est très jeune, mais quand je suis dans les étudiants, je n'ose pas dire qu'il est jeune, mais ils n'étaient quand même pas très âgés. Et ils étaient en réalité deux... Donc là, c'est la plaque commémorative qui a été apposée sur le bâtiment. Il s'est tenu la première réunion, on a parlé d'intelligence artificielle. Alors je ne rentre pas dans le détail. Vous voyez ici, il y a quatre concepteurs. Donc John McCarthy, c'est lui qui a donné le nom à la discipline. Marvin Minsky, qui était un mathématicien qui avait le même âge que John McCarthy, qui avait commencé à travailler sur la cybernétique. Et puis ensuite, deux personnalités plus confirmées. Nathaniel Rochester, qui était le directeur scientifique d'IBM. Et puis surtout Claude Shannon, que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, Claude Shannon, c'est... Moi, quand j'ai commencé à travailler, on faisait un système expert chez Schlumberger. Et donc les ingénieurs, quand on disait le théorème, c'est un peu comme quand on dit le philosophe, c'est Aristote, tout le monde le sait, on ne prononce pas. Quand on disait le théorème, dans ce milieu-là, c'était le théorème d'échantillonnage de Shannon. Non, non, je vois certains à qui ça évoque quelque chose. Donc tout ça pour dire... Et donc ils ont fait une discipline scientifique. Et là, malheureusement, on ne voit pas. Mais ce qui importe, c'est qu'ils disent que c'est une discipline de recherche. Et le but de cette discipline de recherche, c'est de simuler l'ensemble des facultés cognitives. Vous voyez, l'intelligence, c'est pas... Et on reviendra là-dessus. C'est pas une substance. C'est pas un esprit qu'on va donner dans la machine, non. C'est de mieux comprendre nos facultés, mentales, en essayant de les simuler sur... Alors, ils ne se prononcent pas sur quoi ? Parce qu'ils viennent de la cybernétique. Mais bien sûr, à l'époque, il semblerait que ce soit des ordinateurs. D'ailleurs, ce qu'ils disent, ils disent, cette discipline se fonde sur la base d'une conjecture sur laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décomposés en modules si élémentaires qu'on peut fabriquer une machine pour les simuler. Vous voyez, c'est extrêmement général. Alors, cette discipline s'est développée depuis 1956. Si, c'est à mon sens, elle a transformé le monde. On va revenir là-dessus. Et il y a une technique qui est très importante, mais parmi d'autres techniques, j'insiste là-dessus, la nature naturelle ne se limite pas à cela. Cette technique, c'est les réseaux de neurones formels. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure Maculock et Pitt, donc en 1943, ils expliquaient qu'ils pouvaient simuler des neurones avec des petits automates élémentaires. Et vous voyez, ici, c'est quelques années auparavant. Vous voyez, le prix Nobel de physiologie est donné en 1906 à deux physiologistes, Ramon Lopasek-Efras et Camille O'Golgi, pour la découverte de la structure du tissu cérébral. Ils ont vu qu'il y avait des cellules. Et ces cellules, elles avaient des filaments très longs, les axones. Et ensuite, elles se terminaient par des petites connexions qui rentraient en contact avec les connexions d'autres cellules. Et c'est ce tissu cérébral qu'ils ont essayé de modéliser. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les techniques modernes d'inténurantiel se fondent là-dessus. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour bien comprendre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, si on met ici trois couches d'automates comme ça, et qu'ici, on a des connexions qui correspondent aux connexions entre les cellules. Et donc, on savait déjà à l'époque que ces connexions, elles étaient ce qu'on appelle plastiques, c'est-à-dire qu'elles évoluaient. Elles pouvaient laisser plus ou moins passer l'influx nerveux. Et bien, si on les organise en trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Vous voyez, c'est quand même, c'est un résultat mathématique extrêmement puissant. Et ça a enthousiasmé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que vous voyez, on fait le pont entre la biologie, la logique, la logique sont les lois de la pensée, et puis l'ingénierie. Mais bien sûr, le problème pratique, c'est que si vous avez une fonction maintenant, que vous vouliez la réaliser avec des réseaux de neurones, il faut que vous soyez capable d'établir les poids. Or, à la main, c'est extrêmement difficile. Et donc, très tôt, dès les premiers ordinateurs, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, automatiquement, construire ces poids ? On va donner des exemples, l'entrée des exemples, et puis les sorties. Par exemple, vous donnez une image, une image de lettres, on vous a des lettres manuscrites, des A, et puis vous vous dites, je veux que ça dise A, c'est un B, que ça dise B, etc. Alors ça, on s'est cassé les dents là-dessus. Et Marvin Minsky, que j'ai mentionné tout à l'heure, a fait sa thèse là-dessus en 1950, il n'y est pas arrivé. En 1958, un contemporain qui avait le même âge que Marvin Minsky et John McCarthy, Rosenblatt, a trouvé un algorithme qui permettait d'adapter les poids sur deux couches. Vous avez une couche d'entrée et une couche de sortie. Et ils appelaient ça le perceptron, parce que ça reproduisait un peu ce qu'il y avait sur une rétine. Mais très vite, on s'est rendu compte que ces réseaux à deux couches n'étaient pas universaux. Autrement dit, si vous avez trois couches, vous pouvez réaliser n'importe quelle fonction logique. Si vous avez deux couches, vous pouvez réaliser très peu de fonctions. Et en particulier, Marvin Minsky a écrit un livre en 1969 dans lequel il montre que des fonctions très simples, par exemple la fonction logique ou exclusif, ne peut pas être réalisé avec un réseau à deux couches. Donc, on se retrouvait coincé. Plus personne ne fait des réseaux de neurones à partir de 1965-1969, à la sortie du livre de Marvin Minsky. Il faut attendre 1986 pour qu'on généralise l'algorithme du perceptron à des systèmes à plusieurs couches. Et ça donne naissance à ce qu'on appelle la rétropropagation de gradients. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une technique qui, effectivement, généralise le perceptron, qui donc permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais les machines, à l'époque, étaient assez peu puissantes. Et très vite, on arrête pour trouver d'autres techniques qui sont plus efficaces. Et puis, il y a un breton. Alors, en France, on dit souvent que les bretons ont la tête dure, qui s'acharne. Alors, je ne sais pas s'il y a des bretons ici. Il y a des chances. Il s'appelle Yann Lequin. Et en 2010, il est tout seul. Tout le monde se moque de lui, parce qu'il continue à faire des réseaux de neurones formels. Et il dit, mes réseaux, ils sont très efficaces, etc. Et il y a des compétitions. Et à une compétition, c'était des reconnaissances d'image. Les taux d'erreur sont de l'ordre de 20%. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il montre qu'il obtient des taux d'erreur de l'ordre de 10%. Alors là, tout le monde est impressionné. Et c'est ce qu'on appelle les réseaux profonds. Alors, ils sont profonds, pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de couches. Ça n'a rien de très profond, quand même. Alors, ces réseaux de neurones profonds, vous vous souvenez, dans les années 2012-2013, ils ont eu un essor considérable. Vous vous souvenez du système qui a gagné, l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs de go au monde en 2017, autant que je me souvienne. Et ça a été ensuite utilisé, entre autres, pour faire ce qu'on appelle les GAN, Générative Adversal Network, en français, les réseaux antagonistes génératifs. Alors, quel est le principe ? C'est qu'il y a deux réseaux. Et à partir de ces deux réseaux, on va apprendre à générer des images. Alors, le premier réseau, c'est ce qu'on appelle le discriminateur. Vous utilisez de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous donnez des images et vous voulez les catégoriser. Par exemple, ici, vous avez des célébrités et vous voulez avoir, et puis des non-célébrités. Alors, est-ce que c'est un concept pertinent à célébrités ? Mais en tout cas, il y a l'idée qu'à la fin, il dit oui, si c'est une célébrité, non, si ce n'est pas une célébrité. Et puis ensuite, vous avez un deuxième réseau qui est le générateur, en jaune. Et lui, il vous dit, il génère des images automatiquement. Et puis ensuite, il utilise le discriminateur pour voir est-ce que ce sont des célébrités ou pas des célébrités. Et à partir de ça, le système lui dit, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Et il change les poids de connexion. Et à la fin, il engendre des images qui ressemblent à des célébrités, mais qui ne sont pas des célébrités. Alors, c'est là-dessus que fonctionnent les systèmes comme Dali ou Mille Journée, dans l'étendant hyperlée, qui génèrent automatiquement les images. Vous voyez, c'est extrêmement étonnant. Alors ici, je vais donner un exemple. Je vais dire, le chat GPT ne doit pas cacher la forêt. J'ai imaginé, qu'est-ce que c'est qu'un chat GPT qui cache la forêt ? Alors, je l'ai fait dessiner dans le style Picasso, vous voyez, sur le jaune, et dans le style Dali sur la droite. Voilà des exemples, tout à fait amusants. Et puis, il y a une deuxième invention très récente qui a été développée d'abord chez Google. Et c'était l'idée d'utiliser ces réseaux. Mais vous voyez, au départ, on fait de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on donne des exemples et on donne la cible des exemples. Alors, vous avez vu comment, avec les réseaux adversariaux génératifs, les réseaux antagonistes génératifs, pardon, on se passe un peu de cette... Puisqu'on commence, on étiquette, et puis ensuite, on essaye d'enchambrer. Alors, on a essayé de faire la même chose pour la langue. Et l'idée, c'était d'extraire l'esprit de la langue. Donc, il y a, vous voyez ici, ce qu'on appelle un auto-encoder. C'est-à-dire que vous mettez des phrases ici, et vous essayez de modifier les points en sorte que vous retrouviez la même phrase après. Alors, à partir de ça, on a fait des modèles de langue. C'est-à-dire qu'on a pris d'énormes corpus contenant des centaines de milliers d'ouvrages, et on a essayé d'extraire l'esprit de la langue, c'est-à-dire statistiquement, qu'est-ce qu'il y a dans une langue. Et alors, l'idée, c'est qu'on entraîne ce gros modèle. Alors, l'un des premiers modèles, vous voyez, c'est les techniques qui sont utilisées pour que ce soit efficace, c'est ce qu'on appelle les transformers, qui se développent à partir de 2017. Et l'un des premiers modèles, il a été fait par Google, il s'appelle BERT. Le T, il est lié à cette notion de transformers. Et le résultat, ces modèles de langue, ils sont utilisés dans beaucoup de traitements automatiques de la langue. Vous voyez, par exemple, pour faire de la paragraphe, des résumés de textes, des systèmes questions-réponses, ou, et c'est bien sûr ce qui a donné naissance aux agents conversationnels que l'on connaît, aux chatbots, la génération de textes. Donc, vous voyez, ils sont entraînés sur des très gros corpus, de centaines de milliers de livres, et puis, ils comportent énormément de connexions. On a des centaines de milliers de milliards de connexions. C'est vertigineux, de ce point de vue-là. Nous, on a dans notre cerveau 80 milliards de neurones. Alors, bon, il y a beaucoup plus de connexions, parce que chaque neurone est connecté avec beaucoup d'autres neurones, mais simplement pour que vous voyez bien à quel point ces réseaux sont conséquents. Donc, de façon plus générale, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on simule toutes les fonctions cognitives. Donc, on peut simuler la perception, la vision, la reconnaissance de la parole, la mémoire, l'exploitation de la mémoire, c'est l'apprentissage, la simulation du raisonnement, les fonctions expressives, on le sait maintenant avec les chatbots, qui sont capables de générer automatiquement des textes, les fonctions exécutives avec les robots, et ça fait appel à différents outils, des outils de logique mathématique, des outils de probabilité, de statistique, etc. Et puis, on s'est aussi inspiré d'un certain nombre de résultats de la psychologie et de la linguistique. Je voulais dresser un peu ce champ de l'intelligence artificielle pour maintenant parler de la société numérique, c'est-à-dire la société qui est transformée par ces technologies. Et je voudrais vous parler aussi de l'utopie qui est née à ce moment-là. Et vous avez ici, c'est l'Atlantide, c'était l'utopie de Platon qu'il expose dans la République. Donc en 66 ans, ou 67 ans en tout cas, l'intelligence artificielle a changé le monde. Et nous sommes un peu, vous vous souvenez, c'est M. Jourdain, nous sommes un peu comme M. Jourdain, on fait tous de l'intelligence artificielle tous les jours sans le savoir. Du moins, la plupart d'entre vous, puisque je suppose que vous utilisez le web, alors le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunication avec un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est la simulation des fonctions cognitives. Et la mémoire, c'est une fonction cognitive. Et on le fait, on le programme avec des techniques d'intelligence artificielle. La notion d'hypertexte a été introduite en 1965 par un philosophe qui était fasciné par l'informatique, qui s'appelait Ted Nelson. Et donc, vous voyez, tout le monde fait de l'intelligence artificielle. Après, je vais donner quelques autres cas. L'économie du web, ça repose sur la publicité ciblée, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Les robots, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Il y a de la mécanique dans les robots, mais il y a, au-delà de la mécanique, il y a des capteurs qui vont interpréter l'information. C'est la simulation de la perception. Ensuite, ils vont prendre des décisions, ils vont agir. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et les bots, c'est-à-dire des robots virtuels qui n'ont pas de partie mécanique, c'est uniquement de l'intelligence artificielle. Les chatbot, par exemple, sont des bots qui bavardent. Il y a plein d'autres types de bots. Les véhicules autonomes, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai mis autonome entre guillemets parce qu'ils ne sont pas vraiment autonomes. Ils sont automatiques. L'autonomie au sens fort, ça voudrait dire qu'ils prennent les décisions qu'ils veulent prendre. En général, nous, on préfère que la machine obéisse à ce qu'on lui a commandé. La biométrie, la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. La vision, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de la parole, ce que vous avez sur vos téléphones portables, Siri, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle, etc. Donc, vous voyez, ça a transformé complètement la société. Et non seulement, donc, il y a énormément d'applications, mais on a parlé du web, la société elle-même est transformée. On peut dire que, au fond, la conductivité électrique, on parle de supraconductivité, quand ça se conduit pratiquement sans résistance. Mais c'est exactement ce qui se produit avec la communication. Aujourd'hui, on a une supracommunication, c'est-à-dire que ça conduit à une hypercommunicativité, c'est-à-dire que tout le monde communique avec tout le monde. Ce qui est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, quand on envoyait une lettre, ça prenait quelques jours, pour aller dans le sud de la France. Ensuite, bon, avec les progrès des chemins de fer, ça a été beaucoup plus vite. Mais quand même, pour envoyer une lettre au Japon ou en Chine, c'était très long maintenant. On échange avec tous ces pays très, 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 très rapidement. Donc, on a une supracognitivité, donc une cognitivité extrêmement rapide, puis la diffusion d'informations, et puis aussi la reproductibilité de l'information. Ça se fait sans coût. Avant, vous aviez un livre, si vous liiez un deuxième livre, vous étiez obligés de le payer. C'est quand même un certain prix. Là, tout est gratuit. Ça donne donc à la fois une hypergnésie, c'est-à-dire qu'on a une somme d'informations à notre disposition qui est quand même incroyable, et en même temps, une hypercommunication. On peut tout communiquer. Alors, ça donne un certain nombre d'utopies. Et la première utopie, je vais raconter, c'est il y a 30 ans. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais avec un petit groupe de scientifiques à la Fondation des Treilles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fondation dans le sud de la France, peut-être que j'ai quelques-uns qui ont eu la chance d'aller à la Fondation des Treilles. Je ne rentre pas dans le détail, c'était la petite fille des Schumberger qui a voulu recréer les conditions de la production intellectuelle en Grèce antique. Et donc, elle a organisé 18 maisons. Et il y avait, alors la raison pour laquelle, donc on allait, on travaillait là-bas, on s'asseyait, puis on avait une table pour travailler. Et il y avait une maison centrale qui avait deux atouts extraordinaires. Le premier, c'était un cuisinier fabuleux. Et on y allait avec Michel Serres, c'était un dictionnaire des France sous la boulettre de Michel Serres. Et bon, Michel Serres était un gascon qui aimait manger, ça me réjouit. Mais il n'y avait pas que lui qui était réjoui par ça. Mais il y avait une deuxième chose qui moi, me fascinait, c'était une bibliothèque. Parce qu'elle nous était ouverte à toute heure du jour et de la nuit. Il y avait tous les classiques à l'intérieur. Donc elle n'était pas extraordinaire, mais pour, je veux dire, je me disais, tiens, ce serait formidable. Je rêve de vivre dans une, de dormir dans une bibliothèque. On pouvait y aller à n'importe quelle heure, mais bon, c'était quand même limité à notre séjour. Et donc, ça a commencé en 93. Et au moment où le dictionnaire s'est terminé, en 97, je me dis, mais ce rêve que j'ai fait au début, il s'est réalisé. Toute la culture, toute la mémoire humaine est aujourd'hui à la portée de tous, instantanément, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je crois que c'est extraordinaire. On ne mesure pas assez cela. Parce que, je veux dire, pendant des siècles, vous lisez les romans classiques, on vous dit, bon, on découvre un livre, et c'est un événement extraordinaire, mais on voit qu'on n'a pas accès à tout. Ça coûte cher, les livres. Et aujourd'hui, tout est gratuit, pratiquement. En tout cas, les classiques sont gratuits. Et quand on le paye, on ne paye pas quand même extrêmement cher. Et surtout, c'est accessible n'importe comment, extrêmement vite. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, la deuxième chose extraordinaire, c'est que c'est un rêve politique, l'agora numérique, puisqu'on peut tous échanger. Et donc, tout le monde peut prendre des informations et les émettre. Vous voyez, pendant des siècles, quand on voulait publier, il fallait passer par un intermédiaire. C'était un journal, c'était un éditeur, ça coûtait cher. Et puis, il y avait une censure qui était assez forte. Aujourd'hui, on peut tout dire. C'est extrêmement facile. Et dans la société, utilisant ces outils, il y a un désir d'horizontalité. Tout le monde veut parler et il y a une forme d'égalité. Donc, on a une forme d'hyperdémocratie, si on revient au terme que j'ai employé tout à l'heure. C'est extraordinaire. D'accord ? Donc, espace public ouvert et accessible à tous. C'est-à-dire que le forum de l'Antiquité, maintenant, il se généralise. Et utopie de la transparence, ça, c'est le palais de cristal qui a été réalisé au XIXe siècle à l'exposition universelle de Londres. Et c'était l'idée d'une grande serre où tout pouvait pousser. Et c'était ce lieu qui était à la fois abrité et tiède, où on pouvait avoir une température idoine à toute époque. Et il y a un utopiste russe qui, justement, a imaginé le monde dans une serre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'effet de serre, l'idée de serre est un peu moins positive. Alors, justement, donc, après vous avoir décrit cette transformation sociale, on va rentrer dans ce monde, la réalité de ce monde. Et pour présenter la réalité de ce monde, j'ai pris un peu comme figure ce personnage, peut-être, certains s'en souviennent, c'est Georges Ballandier. Est-ce que vous savez qui est Georges Ballandier ? Georges Ballandier était, parce qu'il est décédé, malheureusement, un ethnologue, un manchopologue. Il est à l'origine d'une expression que vous connaissez peut-être, « Tiers-Monde ». C'est lui qui disait, « Le tiers-monde est au monde », ce que le tiers-État était à la société française à la veille de la résolution. C'est-à-dire que c'était lui qui produisait tout et qui n'avait rien. Et dans les années 90, il a écrit un livre que moi, j'ai trouvé très étonnant qu'il appelait « Les nouveaux, nouveaux mondes ». Et c'est un redoublement du nouveau. Il disait, « Aujourd'hui, l'anthropologue, il n'y a plus de société qui n'est pas été en contact avec la civilisation. » Donc l'anthropologie au sens ancien n'a plus vraiment d'objet. En revanche, il dit, il y a des nouveaux mondes qui existent. Et ces mondes sont doublement nouveaux. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont inconnus, comme l'était le nouveau monde au moment où Christophe Colomb l'a découvert. Mais en même temps, ils sont doublement nouveaux parce qu'ils adviennent, parce qu'ils nous surprennent. Et il avait mentionné deux nouveaux, nouveaux mondes. L'un, c'était le monde de la biologie. L'autre, c'était le monde de l'informatique. Alors, j'ai essayé justement de se dire, si on est dans un nouveau, nouveau monde, comment s'orienter à l'intérieur de ce nouveau monde ? Comment s'y repérer ? Comment trouver les points cardinaux ? Alors, je rappelle que cardinal, ça vient de cardinalisme ici. Vous voyez, j'ai pris la même couleur, la robe du cardinal, ce personnage important. Et c'est celui autour de qui tout tourne. Le cardinal, c'est en français le cardan. C'est la même expression. C'est l'idée de gond, de pivot. Et donc, on a ici les vertus cardinales et puis les points cardinaux qui permettent de s'orienter. Alors, comment trouver les points cardinaux ? Normalement, on les trouve à partir des astres. Le nord, c'est l'étoile polaire. Le sud, c'est l'opposé. Et là, c'est l'ouest, c'est le soleil. Le couchant et le vent. Mais qu'est-ce qui en va dans le numérique ? Alors, le problème, c'est que l'horizon est aujourd'hui planétaire. Et donc, l'astre polaire qui donne le nord, ça marche dans l'hémisphère nord, mais pas dans l'hémisphère sud. On voit bien que c'est plus possible. Et puis le soleil, c'est un peu la même chose, c'est qu'on se retrouve un peu comme dans l'empire de Charles Quint. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire du numérique. Donc, vous voyez que le solaire n'est plus du tout utile. Alors, bien sûr, métaphoriquement, ça veut dire que les vieux repères ne sont plus pertinents. Alors, quoi choisir ? Et c'est ça que j'ai développé dans mon livre. J'ai dit, on va trouver d'autres repères. Alors, j'ai pris deux autres axes. Là, qu'est-ce qui vous donne le nord aujourd'hui ? C'est votre existence en ligne. Vous êtes d'accord ? Votre présence sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est l'être en ligne. Le sud, c'est l'opposé du en ligne. C'est le hors ligne. Et le hors ligne, c'est deux choses, allons le revoir. C'est à la fois la volonté d'aller dans le sud, d'aller au Maroc pour passer des vacances. C'est-à-dire se couper de cette dépendance au numérique. Bien sûr, de temps en temps, on a envie de le faire. Est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'on va voir. C'est difficile. Et puis, le sud, c'est aussi la frustration qu'éprouvent les habitants des pays du sud de ne pas avoir accès à toutes les potentialités qui sont offertes aux habitants du pays du nord. Donc, on va prendre ce premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est la vie. La vie sociale, la vie biologique. Et comme le soleil, elle rythme, mais bon, plus que le soleil, la vie rythme un peu notre temps. Et on va avoir quatre directions. Le en ligne, que j'ai évoqué, le hors ligne, l'opposé. Et puis, le en vie et le hors vie. Et je voudrais passer en revue ces quatre axes pour essayer de vous donner une idée de ce qu'est la société contemporaine aujourd'hui. Alors, pour ça, j'ai fait une rose des vents numériques, vous voyez, ici, avec cette nouvelle, vous voyez, en ligne, hors ligne, en vie et hors vie. Et je vous propose de commencer par le hors vie. L'or vie, c'est l'ouest. L'ouest, c'est le couchant. C'est un peu la fin du monde. Et on va commencer par ça. Voilà, le hors vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hor vie ? C'est l'idée qu'on peut poursuivre son existence en dehors de son corps biologique. Alors, il y a un certain nombre de personnalités reconnues, en particulier Nick Bokström. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un physicien d'origine, d'ailleurs, qui est devenu philosophe, qui est à Oxford, la vénérable université, même si, bon, c'est pas tout à fait un... Enfin, c'est une chair, c'est pas un vrai... Mais peu importe. Il a une grande théorie sur l'advenue d'une intelligence supérieure. Il pense, vous voyez, ici, c'est la courbe de l'intelligence. Et il dit, ben voilà, au départ, vous voyez, en petit pointillé en bas, vous avez Human Bias Line, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Et puis, bien sûr, avec les machines, tout d'un coup, on va dépasser l'intelligence humaine. Et puis ensuite, ici, il y a la civilisation. Et puis, on va dépasser la civilisation. Et puis, on va avoir une super-intelligence qui va être beaucoup plus forte et qui va transformer complètement le monde. Alors, cet homme a beaucoup d'influence. Et en particulier, il est financé par des très, très, très grands hommes d'affaires dont est le Musk. Je ne rentre pas dans le détail. Deuxième théorie, c'est un autre ingénieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est employé par Google, il est directeur scientifique chez Google. Et il a une théorie qui s'expose ici sur ce schéma qui est assez simple. Ils avaient en vert la courbe de l'intelligence humaine. Vous voyez, comme ce sont des Américains, ils sont optimistes. Ils pensent que l'intelligence augmente. C'est une bonne question. Moi, à titre personnel, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus intelligents que les Grecs de l'Antiquité. Mais la deuxième chose, à partir de 1950, ce sont les machines. Donc l'intelligence des machines est nulle et puis elle se développe de façon exponentielle. Et donc, à un moment donné, elles vont être plus intelligentes que nous. Et qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est ça la singularité, c'est en sens mathématique, d'une rupture. Les machines vont prendre leur essor et deux solutions, soit nous sommes sur le carreau, c'est-à-dire qu'elles vont nous dépasser, elles vont prendre le pouvoir. Ou alors, et c'est une hypothèse optimiste, nous allons pouvoir nous hybrider avec les machines. C'est-à-dire télécharger ce qu'on appelle le mind uploading, télécharger notre conscience sur les machines pour poursuivre notre existence hors de notre corps biologique. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors, j'ai imaginé, je vais tout vous révéler, qu'un nom de plume, Gabriel Neige, qui est l'anagramme de mon prénom, Jean-Gabriel, une situation où ça deviendrait. C'est un petit roman que j'ai publié il y a deux, trois ans, qui s'appelle Ce matin, maman a été téléchargée. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère a décidé de sauter le pas. et elle sent sa fin prochaine et c'est une adepte de Ray Kurzweil et elle dit, voilà, je vais télécharger ma conscience et je vais me réincarner sur un robot. Et alors, elle dit à son fils, voilà, tu vas t'en charger parce que tu es le seul qui peut s'en occuper. Et est-ce que tu pourrais, si tu veux, je vais te montrer le corps que j'ai choisi. Bon, il ne veut pas parce qu'on ne va pas aller voir le corps de sa mère, vous êtes d'accord ? Et donc, elle télécharge et tout et puis, il a rendez-vous avec elle et il ne la reconnaît pas parce qu'elle a choisi une PPP. Alors, le PPP, vous ne savez pas ce que c'est. Pas encore, c'est un modèle de 2047, on a encore le temps. C'est les pulpeuses à peau de pêche. Ce sont des robots sexuels. Et ça le trouble un peu, quand même. Alors, en plus de ça, elle est... C'est la méthampsychose numérique. La méthampsychose, c'est le passage de l'âme d'un corps dans un autre. Donc, elle s'est réincarnée dans un robot sexuel et en plus, elle fait éruption à tout moment dans sa vie. Enfin, tout ça pour montrer que si ça advenait, ce serait assez cauchemardesque. Alors, la théorie de Ray Korsal, c'est que ça va arriver en 2045. Il y a une société, d'ailleurs, qui propose de concevoir son avatar. Vous pouvez y aller, c'est 2045.com et vous allez me dire que c'est dans longtemps. Mais enfin, en même temps, c'est pour l'éternité. Vous pouvez commencer. Ce n'est pas très cher. Alors, je voudrais maintenant, plus sérieusement, parler des projets. Vous vous souvenez, en 2023, après les développements sur l'intelligence artificielle générative, on vous a expliqué que les machines étaient dangereuses et qu'il fallait arrêter leur développement. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'il a lu au début du moratoire ? Vous avez tous entendu parler du moratoire. Non ? Il a été signé par des hommes très célèbres, entre autres par Elon Musk, etc. Et je suppose qu'il y en a peu qui l'ont lu. Voilà, ici, c'est le texte. Alors, il n'est pas très long. Je ne vais pas faire une étude de texte en détail, mais on vous dit que les systèmes d'intelligence artificielle vont avoir une intelligence qui va rivaliser avec celle de l'homme. On vous dit que ça rivalise à des tâches générales. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale ? C'est une question un peu mystérieuse. Est-ce que parler, c'est une tâche générale ? Ce n'est pas évident. Et puis, on vous dit que ça cause des profonds changements dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors, c'est-à-dire, certes, l'homme est important, la société peut être transformée, mais est-ce que vous pensez vraiment que les paramétries et que les bactéries vont être très affectées par les robots bavards ? Ce sont des questions, bien sûr, qui méritent d'être posées. Mais surtout après, je l'ai surligné en rouge, ils vous expliquent qu'il y a des esprits numériques dans les machines. Ce qui est quand même assez cocasse. Ou des esprits non-humains. Et vous ne croyez pas que c'est un tout petit peu exclusif quand même. Et après, on vous dit qu'on va développer une intelligence artificielle générale. Alors là, je voudrais juste insister sur un point. C'est que la notion d'intelligence fait l'objet de beaucoup de débats. Le terme est polysémique. Ça désigne à la fois l'ingénium, l'astuce, ça désigne l'esprit. Mais au sens de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des facultés cognitives. Et ce qu'on sait, c'est aujourd'hui que l'intelligence n'est pas générale. Alors, il y a eu des débats là-dessus. Vous savez qu'au début du 20e siècle, il y a eu quelqu'un qui est Charles Spearman qui a essayé d'étudier les corrélations entre les différentes facultés cognitives avec ce qu'on a appelé le facteur G. et ce qu'on appelle le quotient intellectuel est un peu l'héritier de cette idée-là. Mais on sait très bien depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis 40 ans qu'on fait de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, que l'intelligence n'est pas générale. C'est-à-dire que d'un individu à l'autre, il y a d'abord des différences de... Le cerveau n'est pas le même. Ils sont aussi différents du cerveau que les visages sont différents. mais aussi que le cerveau se développe plus ou moins selon l'apprentissage. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai pris deux images de cerveau. Il y a en haut et en bas. En haut, c'est un musicien. Et en bas, c'est un non-musicien. Ils écoutent le même morceau de musique. Et vous voyez bien que les zones actives ne sont pas les mêmes et surtout, elles sont beaucoup plus actives dans le cas du musicien qui est en haut que dans le cas du non-musicien. Donc, tout ça vous montre qu'effectivement, notre activité cérébrale dépend de notre formation, dépend de notre éducation, etc. Donc, on sait qu'il n'y a pas de généralité d'intelligence. Et on rejoint là, d'ailleurs, des théories assez anciennes sur la théorie des facultés qui ont été corroborées par tout un tas d'expérimentations psychologiques qui disent que, bien sûr, d'un milieu à l'autre, les intelligences ne sont pas les mêmes. Et en même temps, là, c'est l'intelligence humaine, mais les espèces animales ont aussi certaines formes d'intelligence qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'ils ont certaines facultés cognitives quelquefois qui peuvent être plus développées que les facultés humaines, en tout cas, qui sont différentes. Par exemple, on montre que les singes ont des capacités à faire du calcul très tôt. Les jeunes singes comptent mieux que les jeunes enfants et comptent sur des petits nombres, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est vraiment pas sûr. Mais c'est simplement ce que je veux vous dire, l'intelligence, ce n'est pas une substance. Ça ne s'accumule pas. Et donc, la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est celle de Ray Kurzweil et l'autre courbe qui est celle de Nick Bostrom, tout ça, c'est totalement non scientifique. Alors, on va continuer. On nous explique, c'est la crainte d'une vie, fin mai 2023. On nous explique, il y a une pétition qui est apparue. C'est un autre centre, un peu transhumaniste, qui s'appelle le Center for AI Safety. AI Safety, on se dit pour la sécurité de l'intelligence artificielle. On est rassuré, mais la vérité, c'est que derrière, ce sont plutôt des personnes qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse. Et donc, il faut prendre des mesures contre ça. Et ils font publier une lettre ouverte dans laquelle ils disent, vous voyez ici, mitigating the risk of extinction, donc le risque d'extinction qui vient de l'intelligence artificielle, devrait être une priorité générale, au même titre que sont d'autres risques sociétaux, comme les pandémies et les guerres nucléaires. Est-ce que vous croyez sérieusement que le risque qu'une machine tout d'un coup prenne son essor est équivalent à la bombe nucléaire ? Donc, c'est un peu curieux. Alors, ce qui est étonnant, ce sont les signataires de cette lettre. Je vais vous donner quand même les noms pour que vous voyez. Peut-être qu'ils ne vont pas beaucoup vous parler. Le premier, Geoffroy Hinton, et le second, Yoshua Bengio, sont des chercheurs du domaine. Extrêmement connus, ils ont obtenu le prix Turing. Ils sont à l'origine des réseaux de neurones profonds. Ils sont trois à avoir obtenu le prix Turing. Le premier, c'est Yann Lequin, que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce breton têtu. Et les autres, c'est bizarre quand même qu'ils signent cette lettre parce qu'ils ont fait, ils sont à l'origine de cette technologie. Ensuite, vous avez Demi Sassabis, c'est le chef, le directeur de la société DeepMind, qui a réalisé, vous vous souvenez, le système qu'il a emporté sur le joueur mondial de goût. C'est lui, c'est Demi Sassabis. Ensuite, Sam Altman, c'est le directeur d'OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a fait ChatGPT. Puis on peut continuer, ils sont tous un peu, vous voyez, Bill Gates après, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'appelle ça des pompiers pyromanes. C'est eux qui mettent le feu, qui vous expliquent que c'est dangereux. Et on peut se demander, mais quelle est leur finalité ? On va revenir là-dessus, mais ce que je veux vous montrer, c'est que face à ces rêves, ces rêves où vous avez une société qui est une société complexe. Et c'est celle-là, justement, que je voudrais essayer d'écrire aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement insister sur le fait que, ici, ce qu'on a dit, c'est un livre que j'ai publié il y a quelques années, il y a six ans, le mythe de la singularité, où j'ai essayé de montrer que justement, les arguments qui sont allégués pour ce type de théorie, ne sont pas fondés. Et en particulier, j'ai montré que, vous voyez, cette courbe exponentielle rouge de la machine, c'est l'idée que les processeurs augmentent à un rythme exponentiel, leur vitesse augmente à un rythme exponentiel. Or, ça, c'est peut-être vrai pendant un temps, mais ça ne peut pas être vrai indéfiniment. Et d'ailleurs, Moore lui-même, qui est à l'origine de la loi, en 2015, a déclaré, il a dit, oui, mais rien n'est un filiste, un chimiste au départ. Dans la nature, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, la loi de Moore va avoir un terme. Et de toute façon, deuxième chose, c'est que la conscience, ce n'est pas la fréquence de calcul. Et là encore, il y a beaucoup de réflexions. Si ça vous intéresse, justement, il y a un article qui a été écrit par Joshua Benjo, de 88 pages, qui n'est pas paru dans une revue d'ailleurs, mais qui est sur les archives, sur la conscience des machines. Il dit, oui, aujourd'hui, les machines vont avoir une conscience. Alors, j'ai écrit une petite chronique dans la recherche qui va apparaître dans deux mois. Je me disais, mais les arguments, ils sont extrêmement douteux. Et puis, combien même elle aurait une conscience, une conscience qui est tellement éloignée de la nôtre qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, première chose, tous ces arguments sont un peu fallacieux. Puis, deuxième chose, l'intelligence, comme je l'ai dit, ce n'est pas une substance. Ça ne s'accumule pas. Donc, ça, c'était le hors ligne. Vous voyez que j'ai essayé de montrer le hors vie. L'existence en dehors de l'existence biologique ne s'est pas vraiment fondée. Et maintenant, je vous propose qu'on poursuive notre parcours sur cette rose des vents numériques qu'on garde en ligne. Alors, la première chose en ligne, c'est de mettre nos cerveaux en ligne. C'est une expérience de pensée. Les cerveaux dans une cuve, c'est dire peut-être que vous êtes un cerveau dans une cuve. C'est-à-dire peut-être qu'en réalité, vous avez des capteurs, mais il y a une grande cuve. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être un cerveau dans une cuve ? Je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, avec les neurotechnologies, on nous explique qu'on va pouvoir connecter nos cerveaux à des systèmes biologiques, à des systèmes électroniques, et qu'on va les mettre tous en réseau. C'est ce que fait Elon Musk. On va revenir là-dessus. Ou alors, Mark Zuckerberg, qui étudie les interfaces cerveau-ordinateur, avec l'idée de détecter vos désirs automatiquement. Et comme ça, vous n'avez plus besoin d'écrire « je veux une pizza », vous n'avez pas besoin de dire « je veux une pizza », on vous apporte la pizza tout de suite. Moi, ça me terrifie. Parce que, justement, l'éthique, à un moment donné, c'est la différence entre le désir et la volonté. C'est de résister à son désir. Et là, on vous dit non. Donc, tout ça, ça nous inquiète. je vais vous donner, je ne sais pas, vous avez regardé les informations avant-tiers ? Non ? Alors, regardez, qui est-ce qui a vu ça ? Elon Musk a recommencé parce que tous les six mois, il vous raconte la même histoire. Et tous les journalistes viennent et lui tendent la main. Il dit « j'ai posé un premier implant cérébral sur un être humain ». Et chaque fois, il a une nouvelle invention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son projet, c'est celui-là. Il a monté une entreprise qui s'appelle Neuralink et ce qu'il veut, c'est fusionner le cerveau et l'électronique. Et il dit « avec le temps, je pense que nous allons probablement voir une fusion de plus en plus étroite entre l'intelligence biologique et l'intelligence numérique ». Il dit « c'est simplement une question de bande passante et de vitesse de connexion entre notre cerveau et la version numérique et la version numérique de nous-mêmes ». Je ne sais pas si ça vous rassure tout ça. Ce qui est très étonnant, vous voyez, c'est que le point, mais je veux dire, ce n'est pas seulement le point, BFM TV, enfin tous les jours, en France, et aux Etats-Unis, c'est encore pire, se sont tous faits l'écho de cela. Alors, moi, j'en retiens trois points. c'est que ce projet est un projet proprement démoniaque parce que si cela advenait, nous serions réduits à l'état d'esclave. C'est-à-dire que non seulement il veut, et il dit ça, c'est parce qu'il est généreux, il dit « moi, ce que je veux, c'est vous mettre des petits dispositifs électroniques pour augmenter vos capacités. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de passer des années à l'université pour mettre ici le bon bonheur ». Il peut nous mettre ce qu'il veut. Aucun comité d'éthique, pour l'instant, ne s'est prononcé contre cela. Je suis assez choqué, j'ai fait dans pas mal de comités d'éthique, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ? » Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il nous ment. Pourquoi il nous ment ? Parce que les dispositifs qu'il met en place depuis un certain nombre d'années sont des interfaces cerveau-ordinateur. C'est-à-dire qu'on prend les ondes électromagnétiques qui sont corrélées à l'activité du cerveau et on les met en rapport avec les intentions. Donc ça veut dire que c'est de la lecture. Mais ce qu'il nous propose, ce n'est pas ça, il nous propose de l'écriture, ce qu'il nous propose de rajouter de la mémoire. Or ça, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de résultat scientifique qui nous dit qu'on puisse le faire. Et puis enfin, ça révèle quand même le pouvoir d'influence qui est exercé par ces grands acteurs de l'Internet avec la complicité des médias. Donc vous voyez, c'est ça, ce monde dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous décourager, vous me faire peur, mais je crois qu'il faut en rendre conscience. Il appelle ça, lui, l'esprit de la russe, hive mind. Et ça s'inspire de la science-fiction, d'ailleurs. Alors, toujours dans le en ligne, il y a ce qu'on appelle la mise en boîte, la publicité. Donc vous savez que l'économie du web, ça repose sur le fait qu'on sait quel est votre profil et à partir de ça, on est capable de vous proposer les produits qui sont bien. Donc vous voyez ici, on peut donc anticiper votre comportement, ça permet d'évaluer les risques pour les assurances et ça permet aussi de vous manipuler, de vous donner ce qu'il faut. Alors j'adore ce tableau de ma gritte. Vous voyez, il met un litre en vin. Pendant longtemps, on manipulait, on vendait du vin et aujourd'hui, on manipule avec la carotte. Et on peut dire que dans les siècles le passé, on manipulait, plus exactement, on forçait à agir avec le bâton et aujourd'hui, c'est le siècle de la carotte. Ça marche bien. Alors j'ai utilisé cette méfaire forte de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors je vais m'expliquer. La femme sans tête, c'est le début du roman Le bonheur des dames de Zola où il y a un mannequin dans lequel la tête est remplacée par une étiquette. C'est le début de la société contre formation. Donc un modèle pour tous. Et aujourd'hui, la femme sans tête, alors d'abord, c'est un collage de Max Ernst, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est aussi le fait que chaque individu va avoir un profil et on identifie ce profil et ensuite, on va proposer ce qui correspond à ce profil. Alors les effets sont dévastateurs pour la société. C'est donc l'utilisation des médias sociaux. On utilise l'intelligence radio pour criminer la population, pour trouver des segments. Et ensuite, on va manipuler l'opinion. C'est-à-dire qu'à chaque segment, on trouve l'information. Ce n'est pas seulement pour vendre, c'est pour vous convaincre, c'est pour les élections, etc. Et ça correspond à ce qu'on appelle l'enfermement dans des bulles de filtre. C'est-à-dire que chacun a uniquement l'information qui nous fait plaisir. On est tous ravis de ça. Alors il y a ce joli livre qui vient de paraître, enfin qui est un peu plus dans le nom, La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, je sais pas où il explique ces phénomènes de manipulation. On est comme des poissons rouges, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de maintenir notre attention pendant plus de tant de secondes. Ce qui est d'ailleurs un peu insultant pour les poissons rouges parce que les poissons rouges en réalité ont pas mal de mémoire. Et alors, l'importance de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marshall McLuhan. Ça vous dit quelque chose ? Donc c'est un théoricien des médias et il a pensé à la mutation des médias classiques, en particulier ce qu'il appelle la galaxie Gutenberg qui est celle de l'écrit, aux nouveaux médias qui sont les médias électriques, électroniques. Il écrivait dans les années 50. C'était un hippie. Et son idée, c'est que ces médias électroniques allaient permettre de souder la société. Il disait le 20h, c'est le tam-tam du village global. Et effectivement, cette idée, les vieux médias s'attendaient à rassembler, à uniformiser. Aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un bouleversement complet avec les nouveaux médias. On accroît à la fragmentation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des segments et l'information dont dispose chacun est différente. Il y a un très grand philosophe, Jürgen Habermas, dont vous avez peut-être entendu parler. Il est important parce qu'il a réfléchi, c'est un philosophe de la communication, il a réfléchi aux conditions qui permettent la délibération collective. et son idée, c'est qu'on peut se mettre d'accord à condition d'avoir des règles de discussion, des règles de présentation, des informations, etc. La communauté européenne s'est beaucoup inspirée des travaux de Jürgen Habermas. Le problème, ce dont s'est rendu compte très récemment Jürgen Habermas, ce livre vient de paraître, c'est un vieux monsieur maintenant, à la fin de sa carrière, il est inquiet parce qu'il se rend compte que ses projets, espaces publics, démocratie délibérative, pour lesquels il a beaucoup œuvré, ces projets sont en train de se transformer. Il parle du tournant parce qu'effectivement, on vit une transformation majeure de ce point de vue-là, transformation politique extrêmement inquiétante. Alors je vais ensuite parler du troisième axe, envie, c'est quoi ? C'est que la condition humaine se transforme. J'adore ce tableau de Magritte, je n'aime pas tout de Magritte, mais quand même, là il est bien, c'est un tableau dans un tableau et c'est un peu l'idée que les choses changent en ressemblant, c'est une duplication du monde qui ressemble au monde. Par exemple, ici, vous avez des montres. Alors elles se ressemblent toutes un peu. Vous aviez pendant longtemps l'évolution de la technologie, changé la forme des montres. Et puis, vous avez l'horloge de Strasbourg, le cadran solaire, etc. et puis ensuite, à partir d'un moment, elles sont toutes les mêmes. Oui, ça, ça ressemble à une montre, des aiguilles. Mais en fait, cette montre, elle est connectée. Ça ne se voit pas, mais elle a plein de fonctionnalités en plus. Et ça veut dire que ce qui va pour les montres, ça va dans beaucoup d'objets quotidiens, les lunettes, bientôt, elles vont avoir des enchants. On va vous projeter des éléments, des bracelets, ils peuvent rajouter des éléments d'information, les bicyclettes, ce qui permet d'avoir d'accès libre, c'est qu'il y a des GPS dessus, il y a des moteurs électriques. De l'extérieur, une bicyclette moderne, ça ressemble à peu près à une bicyclette du début du XXe siècle. Ça n'a plus rien à voir avec une bicyclette du début du XXe siècle. Les chaussures, elles vont avoir des capteurs. Les voitures, on dit aujourd'hui que les voitures sont des ordinateurs sur quatre roues. Ou le stéthoscope, là, c'est intéressant parce que c'est l'emblème d'une profession. Les médecins, on les voit toujours, le Toubib, avec son stéthoscope autour du cou. Il va avoir une puce, il enregistre les choses, il est capable de faire un diagnostic automatiquement. Ce que je veux dire, c'est que ce qui caractérise le monde, c'est l'intelligence ajoutée aux objets. Mais ce qui est important, c'est que la forme extérieure est assez semblable. Il n'y a pas d'évolution dans les films. D'ailleurs, si vous regardez les films, à partir de la forme des années 80, on peut dire que la forme des objets se fige. Mais en revanche, les objets eux-mêmes n'ont plus aucun rapport aujourd'hui. Alors, non seulement c'est vrai sur les objets, mais c'est vrai sur la société. Et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est-à-dire que les notions qui font la trame du système social se réécrivent. Alors, je prends une première notion. Aristote, quand il écrit l'éthique à Nicomac, il se demande, comment est-ce que les personnes peuvent décider des règles de leur comportement ? Et donc, il essaie d'avoir une réflexion philosophique. la chose importante pour lui, c'est l'amitié. Et sur dix livres, deux livres sont consacrés à l'amitié. C'est un chien, l'amitié. Et aujourd'hui, avec Facebook, est-ce que c'est la même chose, l'amitié sur Facebook ? D'accord ? Et c'est le même terme. Et en même temps, il y a des analogies. De même, la réputation. Vous vous souvenez de la réputation de Brassens ? La mauvaise réputation. Et aujourd'hui, en Chine, vous avez le score de réputation. Est-ce que c'est la même chose ? Non ? Quand vous allez prendre un crédit, par exemple, on vous dit en Europe, on interdit les... Bon, on va revenir là-dessus. Donc, la confiance. Est-ce que c'est la même chose, la blockchain ? Et puis, la confiance, le top là, sur les marchés, ou la signature ? Ou la monnaie ? Est-ce que c'est la même chose, le bitcoin et les talons or ? Les communautés, le travail, tout ça se transforment totalement. Je crois que c'est ça qui est important vraiment de comprendre, ces transformations. Alors, ces transformations, bien sûr, elles ont... Voilà, j'ai donné quelques exemples. C'est ma femme a du crédit. C'est une journaliste chinoise qui est mariée à un français et qui raconte un peu sa journée quand elle commence. Et elle raconte, voilà, qu'est-ce que c'est que la Chine où elle commence à regarder combien la trompe sur son crédit social. Parce que tout ce qu'elle fait est enregistré. il y a des... Lorsqu'elle traverse la rue, par exemple, il y a des caméras qui repèrent des outils de reconnaissance faciale. Quel est son profil ? Lulu, c'est ma femme. Elle est chinoise. Nous habitons à Pékin. On va se filmer comme ça pendant un an, t'es d'accord ? Mais j'ai pas de vie privée, là, après. On n'a pas de vie privée, de toute façon. Mais non, t'es-toi. Se taire en Chine, c'est plus qu'une habitude. C'est un mode de survie. je vais pas vous le passer parce que... chez moi, il n'y a pas de caméras espions. Mais parfois, il y aurait vraiment de quoi devenir paranoïaque. On voit exactement... Si vous pouvez le télécharger, c'est quelque chose qui a... Donc, ma femme a du crédit. Puis, je vais vous donner celui-là. Je vais passer celui-là parce qu'il est plus court le début, en tout cas. 3. L'intelligence artificielle peut aussi servir à vérifier si vos enfants ont fait leur devoir. Cette utilisation inquiétante de la technologie est une réalité dans certaines écoles chinoises où des stylos intelligents surveillent les élèves. L'intelligence artificielle se glisse désormais partout, même dans les objets les plus banals du quotidien. En Chine, certaines écoles ont équipé leurs étudiants de stylos intelligents pour améliorer l'efficacité des élèves. Une nouvelle forme de surveillance qui inquiète assez largement en raison des potentiels abus d'une telle technologie. Le Pen surveille les élèves. Le Pen surveille les élèves. Ils ont trouvé ce nom. Alors, juste pour dire de quoi il s'agit, c'est un stylo qui, sur les cahiers des colliers, est capable de repérer où l'élève est en train de travailler et combien de temps il passe sur chaque question. Et il y a une écolière chinoise qui a dit sur les réseaux sociaux on nous a obligé pour les cahiers de vacances à utiliser ça mais vacances ont été ruinées parce qu'il fallait chaque jour qu'elle travaille sur son cahier de vacances. C'est ça le monde dans lequel on rentre. Alors au début, ça partait d'une très bonne intention, c'était au moment du Covid, parce que ça permettait de suivre l'activité des élèves. Donc voilà, on va passer au plus sûr. Celui-là, il est pas mal. Vous le connaissez ? Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Écoutez les avis. Ce qui est difficile, effectivement, c'est qu'on rentre dans une société un peu étrange où ce qu'on voit de nos yeux, on ne peut plus vraiment le croire. Ce qu'on entend, c'est faux. On est surveillé en permanence. C'est ce monde nouveau, je crois, dans lequel on est. Je voudrais terminer par parler du hors ligne parce que ce monde est terrible et on peut vous dire qu'on va s'échapper. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'échapper. Pour ça, dans mon livre, je cite Palud. Vous vous souvenez de Palud, ce roman d'André Gide extraordinaire où il raconte l'histoire de Titir. C'est un berger, le nom de ce berger vient de Virgile. Il veut s'éloigner et vivre sur des marais, complètement isolés de la société. Il montre toutes les difficultés qu'a le pauvre Titir parce qu'il y a un problème de santé. On peut se demander mais est-ce qu'aujourd'hui on peut, comme Titir, s'extraire de la société ? J'ai imaginé un autre marais, une zone humide où un certain nombre de nos contemporains ont essayé de se retirer. Ils ont eu du mal parce qu'ils n'y sont pas arrivés, ils y sont arrivés uniquement parce qu'ils ont pu utiliser les réseaux sociaux. Vous vous en souvenez peut-être, c'est la zone à défendre de Notre-Dame-des-Lambes. C'est un marais, ils ont voulu vivre en autarcie et justement, s'ils n'avaient pas eu les réseaux sociaux, ils n'auraient pas pu vivre en autarcie parce qu'on les aurait délogés. Et donc ça montre bien sûr qu'ils n'ont pas pu s'extraire du numérique. Donc vous voyez, même avec cette volonté, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Donc j'ai parlé du numérique du sud, le hors-ligne comme un peu le sud, le départ en vacances, oui on peut partir quelques jours mais plus c'est impossible. Et encore, quand on est en vacances, on est toujours connecté. Et puis le deuxième, c'est l'inverse, ceux qui sont au sud, alors là j'ai pris un autre exemple, c'est les Gilets jaunes, ils expriment ce sentiment d'être hors-ligne, d'être en dehors de la société et la frustration, bien sûr, qui s'ensuit. Et donc ils ont une quête de reconnaissance. Et pour ça, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître et ça a bien marché. Tout le monde a connu leur détresse mais justement, ils ont senti une très grande frustration parce qu'ils ont été visibles mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont acquis la considération. Et donc, voilà, ce sont ces questions. Alors maintenant, je voudrais aller un peu plus de l'avant et se demander à quelle sauce allons-nous être manchés. Je suis m'exprimé ainsi. Alors pour ça, justement, mon livre fait référence au discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie et je voudrais vous en lire un petit texte. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'à l'époque, ce sont des prisons dont il parle. Il dit, c'est cachot, c'est halbarde, celle des gardes, tous dont les princes s'entourent pour essayer de préserver leur pouvoir. Il dit, si une société voulait vraiment, si une population voulait vraiment se soulever contre le prince, il pourrait y arriver parce que tout ça n'est rien. C'est un livre extraordinaire, peut-être que vous l'avez, vous vous souvenez de l'avoir lu. En général, c'était un jeune homme, on dit qu'il avait 16 ans quand il avait écrit, peut-être pas, mais en tout cas, c'était un texte tout à fait étonnant. Je vais en lire un petit, une petite, une petite partie, les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces alléchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils le sont guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Je trouve que c'est d'une croublante actualité. Vous connaissez le « don't be evil » la devise de Google « ne faites pas le mal » ou le rachat de Twitter par Elon Musk pour garantir la liberté d'expression ou l'appel au moratoire que je viens d'évoquer sur l'intelligence artificielle par ceux-mêmes qui la produisent. Alors, j'ai cité cette phrase dans un de mes livres j'avais parlé de la charité ensorcelée des géants du web et la correctrice voulait absolument que j'enlève. Elle me disait « non, ça ne va pas du tout la charité ensorcelée ». Jusqu'à ce que je lui dis « mais vous savez si j'ai pris ce terme c'est parce qu'il vient de Rimbaud ». Alors là, quand même le respect pour la littérature fait qu'on ne m'a pas permis d'en parler. Mais je trouve que ça correspond tout à fait. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est Elon Musk qui a signé la première pétition pour arrêter les recherches sur les agents conversationnels parce qu'il trouvait qu'ils étaient dangereux. Quinze jours plus tard, il nous explique qu'il va lui-même construire un agent conversationnel mais qui, contrairement à chaque GPT qui est bloc, va lui dire la vérité. On a la pravda 2.0. Un autre exemple, peut-être que vous connaissez. Je viens de terminer. Je suis rapporteur d'un avis qui nous a pris beaucoup de temps et était assez difficile sur la reconnaissance faciale, posturale et comportementale dans le cadre du comité pilote d'éthique du numérique. Et on a appris au moment où on a commencé qu'IBM avait décidé de se retirer du marché de la reconnaissance faciale qui, selon eux, sert au profilage racial et donc, ce qui est assez effrayant, est appelé une réforme de la police qui utilisait ces technologies. Et donc, on a mis ça dans notre rapport. Et puis, ça a pris pas mal de temps et en septembre 2023, je rédige la dernière version et des collègues du comité le relisent. On fait plein de râles. Et puis, une collègue me dit mais écoute, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que je viens de voir ça. Liberty Investigation is a Verge en septembre 2023 nous explique qu'IBM a signé un contrat de 69,8 millions de dollars avec le gouvernement britannique pour créer une plateforme biométrique dotée d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Entre-temps, bien sûr, les États, en particulier les États européens, se sont dit « Ah ben, si IBM se retire, nous, on va arrêter. » Puis, je citais une deuxième chose. Vous avez entendu parler de Clearview ? Alors, Clearview ? Non ? Qui a entendu parler de Clearview ? Alors, c'est une société, vous le savez, qui fait de la reconnaissance faciale. Et pour ça, ils utilisent, pour faire de la reconnaissance faciale, il faut utiliser beaucoup d'images, plusieurs images par personne. Et ils prennent les images sur le web, ils les volent, tout simplement. Et ils ont des milliards d'images. Et comme ils sont très généreux, ils ont décidé d'offrir leur technique de reconnaissance faciale à l'Ukraine au début de la guerre, en 2022. Et l'idée, c'était qu'on pourrait reconnaître les soldats russes qui se comportent mal pour des procès ultérieurs. On conçoit ça. Vous êtes d'accord ? Deuxième but, détecter les espions russes. Parce que les espions russes, ils sont comme tous les jeunes de leur génération, ils ont été sur les réseaux sociaux. Donc, on a des photos d'eux. Troisième chose, humilier les prisonniers en envoyant leurs images sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même... Ça ne se fait pas. Normalement, les conventions de Genève, elles interdisent ça. Et la dernière utilisation, c'était faire de la reconnaissance de cadavres et d'envoyer les images des cadavres aux familles pour décourager. ça vous donne un peu une idée. C'est ça, la charité ensorcelée des gênants du web. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde ? L'idée, c'est d'essayer de mettre des règles. Et il y a des comités d'éthique qui se sont réunis. Ici, on a commencé en 2017, 2018. Et puis, ils ont proliféré. En 2019, vous avez un article que je cite en bas, qui mentionne 84 comités d'éthique qui énoncent plus de 62 recommandations. Alors, moi, déjà, 62 recommandations, j'ai un peu de mal. Je suis ingénieur de formation, mais si je dois avoir tout ça en tête avant de créer, ce n'est pas évident. Et puis, ça a continué à proliférer. En 2022, en 2024, j'ai arrêté, en 2023, un article que vous voyez en bas, en a compté 350 comités d'éthique. Et avec 521 principes et recommandations. Alors, et là, vous en avez plein. Alors, l'UNESCO, moi, j'ai participé, mais je représentais la France à la mise en place de la charte d'éthique de l'UNESCO. Je dois dire que c'était assez... Enfin, moi, ça m'avait un peu traumatisé parce que, en tant que spécialiste, c'était... Et puis, vous avez eu le règlement européen qui a été rédigé par la communauté européenne et qui, ensuite, a fait l'objet d'un vote au Parlement, qui a fait énormément d'amendements et qui, ensuite, a fait l'objet de discussions. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de principes, trop de principes et surtout que ces principes sont contradictoires. Par exemple, vous êtes tous pour la protection de la vie privée, je suppose. Mais en même temps, vous êtes pour la transparence. Vous êtes contre l'opacité. D'accord ? Vous ne croyez pas qu'il y a une contradiction ? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont contre la discrimination. Oui, c'est-à-dire que c'est ma mine admissible. ça ne se dit pas. Mais quelques-uns sont pour avoir une politique plus inclusive. Mettre plus de femmes. Vous êtes d'accord ? Et comment vous faites pour mettre plus de femmes si vous ne discrimez pas ? Donc, il y a beaucoup de principes et des principes contradictoires. Alors, ces principes eux-mêmes sont problématiques. Je vais en donner un exemple. Les biais. On est tous choqués des biais. On nous raconte que c'est terrible. Les systèmes sont biaisés. Vous avez un exemple ici de chercheuses qui ont écrit un article en 2018 qui vous explique que les systèmes de reconnaissance faciale font beaucoup plus d'erreurs sur les femmes noires que sur les hommes blancs. Ce qui est assez effrayant. Parce qu'on se dit à la fois raciste et sexiste. D'accord ? C'est inadmissible. La question, bien sûr, c'est est-ce que le système est biaisé ? Est-ce que, intentionnellement, on a fait une erreur ? Alors ça, ce n'est pas évident. Parce qu'il se peut que les femmes, elles se maquillent, elles se coiffent différemment. Je ne choque personne en disant ça. Et donc, il y a peut-être plus d'erreurs. Et puis, les noirs, ils sont noirs. Et quand on est noir, on reflète bien la lumière. Effectivement, on reconnaît. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui est malvoyant. Il m'a dit qu'effectivement, dans les couloirs, elle reconnaît moins bien les personnes de couleur noire. Est-ce que c'est un problème de racisme ? Peut-être pas. C'est un problème physique. Et puis, la question importante, ce n'est pas est-ce que c'est biaisé, c'est est-ce que ça conduit à une discrimination ? Alors là, on va rentrer dans le détail. Parce que si vous lisez bien, 36% d'erreurs sur les femmes noires, 0% sur les hommes blancs, sur la catégorisation en genre. Alors, je vais peut-être faire, pour que vous compreniez bien, un petit détour. À quoi sert la reconnaissance faciale ? Elle peut servir à l'authentification. C'est ce que vous avez dans les aéroports avec le système paraf. Bon, là, a priori, il peut y avoir des erreurs. Il y a d'ailleurs un peu plus d'erreurs sur les femmes noires que sur les hommes blancs. Est-ce que ça porte à conséquences ? Vous n'êtes pas reconnus, vous n'êtes pas reconnus. Deuxième chose, l'identification. C'est-à-dire que dans la rue, on dit, ah ben tiens, on vous a vus, vous étiez avec celle ou autre personne. C'est très désagréable. Alors bon, il y a des maires qui veulent mettre des systèmes comme ça pour repérer les fichiers S, etc. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est utile ? Ça pose plein de questions. C'est pas sûr que ça marche parce que si vous grimez, vous faites échec. Et puis, il y a une troisième chose, c'est la catégorisation. On reconnaît vos émotions. Ça, c'est un peu effrayant quand même. On lit dans... On a l'impression, j'en lis. Ou on reconnaît votre ethnie. En Chine, par exemple, il paraît qu'il y a des systèmes qui reconnaissent les Ouïghours. Ça fait vraiment extrêmement peur. C'est assez scandaleux. Mais on peut aussi reconnaître le fait que vous ayez sommeil. Ça, c'est peut-être pas mal dans la voiture. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué. Et puis, on peut reconnaître le genre. Et c'est ce qui se passe ici. Reconnaître si vous êtes une femme ou un homme. Mais la question, c'est est-ce que les erreurs de classification en genre conduisent à de la discrimination, d'après vous ? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai imaginé une situation où ça pouvait poser problème. supposé que vous ayez des toilettes pour femmes avec des caméras et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hommes qui rentrent dans les toilettes pour femmes. Et là, vous vous rendez compte que les femmes noires sont pénalisées. Vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux quand même, comme histoire. Tout ça pour vous dire « faites attention ». Quand on vous dit « attention, les systèmes sont biaisés, de quoi parle-t-on vraiment ? » Bien sûr que c'est scandaleux. Alors, à partir de toutes ces considérations, il y a des projets de régulation et depuis décembre 2019, c'est-à-dire la nouvelle présidence où cela va être derrière l'ailleurs, il y a eu une frénésie de régulation incroyable. Au début, vous aviez en 2018 le RGPD qui avait mis extrêmement longtemps à être mis en place, qui est très compliqué, qui coûte très cher, etc. Mais ça, on s'est dit et c'est l'agenda de cette nouvelle présidence européenne, on veut légiférer sur le numérique parce qu'on va être moderne, et on va être exemplaire par rapport au reste du monde. Et on a donné le Digital Service Act, je ne rentre pas dans les détails, le Digital Market Act, le Data Act et puis le dernier, le AI Act. Et alors, avec des textes qui sont conséquents, alors je ne vais pas regarder le nombre de pages, mais là, vous voyez par exemple, 382 000 signes pour le AI Act et si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez essayer de le lire. Il y a même une version française. Et le Data Act est du même ordre des autres aussi. Alors, juste pour vous donner une idée de ces régulations, mais ça vous donne aussi une idée quand même des enjeux politiques qui sont derrière. Il faut bien comprendre que la Commission européenne veut s'opposer aux États européens avec une volonté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette figure, enfin, cette image extraordinaire devant Erdogan. il y avait le président du Conseil des ministres, Michel, et puis Ursula von der Leyen qui était debout, qui faisait semblant de ne pas avoir été averti qu'elle n'était pas à côté, alors que le protocole est tout à fait clair, mais c'était visiblement une image pour marquer la puissance de la Commission européenne. Chaque fois qu'ils peuvent s'opposer aux États, ils le font et pour le faire, ils se font complices des grands acteurs de l'Internet. Et donc, ici, la régulation européenne sur l'intérêt praticiel est construite sur la notion de risque. Alors, ce qu'il pose, qu'est-ce que c'est que le risque ? C'est intéressant. C'est l'éventualité d'un danger. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper le risque des technologies ? C'est difficile parce que les technologies, elles nous surprennent. Le monde dans lequel nous vivons est différent de ce qu'on avait imaginé. On l'a vu pas plus tard qu'il y a un an et demi avec l'avenue, même pas un an et demi, un an et trois mois, avec l'avenue de chaque GPT. Vous aviez imaginé que ça pouvait venir ? Très peu. Moi, je savais un peu parce que je suis dans le domaine, mais les autres, ils ne savaient pas. Donc, on vous donne des niveaux de risque. Il y a quatre niveaux de risque. Les risques faibles, les risques modérés pour lesquels on exige simplement la transparence des systèmes, les risques élevés et puis les risques inadmissibles qui sont interdits. Alors, je voudrais vous donner des petits exemples de ce type de risque parce que c'est savoureux. Le premier, c'est les techniques subliminales, techniques inadmissibles donc interdites. Est-ce que vous savez ce que sont les techniques subliminales ? Ça vous rappelle quelque chose ? Je sais quand même, peut-être que, pour ceux qui ne sont pas des formations de psychologues, rappelez que c'est un terme qui a été introduit en 1957 par un psychologue, publiciste plutôt, américain, James Vickery, qui a expliqué que quand il mettait une image toutes les 25e de seconde dans un film, il arrivait à envoyer des informations qui vont persuader. Par exemple, il disait buvez du coca, mangez du popcorn, et les ventes de coca augmentaient de 18% et celles de coca de 40%. Il y a de quoi être effrayé. C'est la persuasion clandestine. On imagine l'utilisation que peuvent faire les politiques de ça. On nous dit souvent qu'il y a des utilisations d'images subliminales. C'est effrayant, vous êtes d'accord ? Le seul problème, c'est que des psychologues ont essayé de refaire ces expériences. Ils ne se sont pas arrivés. Et ils lui ont demandé ces cahiers d'expériences. Il ne les a jamais donnés jusqu'en 1962 où il a avoué qu'il n'avait jamais conduit ces expériences. Ce qui est extraordinaire, c'est que 60 ans plus tard, la Commission européenne interdit ces choses qui n'existent pas. C'est ça, la magie quand même de l'Europe. C'est incroyable, cette histoire. Deuxième chose, les systèmes de notation sociale. Je vous ai parlé de la Chine. J'ai un peu tronqué le film, vous pouvez le regarder. Donc, qu'est-ce que c'est les systèmes de notation sociale ? C'est l'idée que vous allez avoir un score, comme en Chine, et que ceux qui ont un mauvais score, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université, ils ne peuvent plus voyager. Et puis ceux qui ont un bon score, ils vont avoir des petites récompenses, etc. Alors, est-ce que c'est propre aux Chinois ? D'ailleurs, c'est une bonne question parce que moi, en fait, j'ai trouvé que Napoléon, il avait la même idée. Sainte-Hélène, dans le mémoire de la Scade, il dit, si je reviens, je vais instituer une justice rétributive. Ça fait l'objet de tout un tas de débats, Marx et prononciers, enfin, peu importe. Donc c'est exactement la même idée. Et donc, bien sûr, vous êtes d'accord qu'il faut interdire ça. Le problème, c'est que dans les banques, vous avez des systèmes de notation. D'accord ? Et bien sûr, ça veut dire que ça existe, on ne va pas supprimer ça. Donc, quelle est l'idée ? Eh bien, c'est d'avoir des exceptions. Et c'est ce qu'a fait la communauté européenne, c'est que tous les, comment ça s'appelle, les groupes privés ont utilisé des lobbyistes, le pouvoir d'influence pour obtenir des exceptions. Hubert, vous note toujours, etc. Les seuls qui ne pouvaient pas sont les États. Donc, interdiction des notations pour les autorités publiques. Vous trouvez que c'est bien ? Et vous allez trouver que c'est encore mieux. Parce qu'il y a un système de notation que vous connaissez tous, qui est très impopulaire et qui devrait donc être interdit puisqu'il est conduit par les États. Il fait appel à l'intérêt artificiel. Vous savez ce que c'est ? C'est le permis à point. Ça vous montre quand même, certes, c'est impopulaire, mais ça a montré son efficacité. Et je ne pense pas qu'on supprime le permis à point comme ça. Donc, ça vous montre bien le type de législation qu'on a. Le troisième, c'est l'interdiction de la biométrie en temps réel. Mais là encore, avec les Jeux olympiques, on sait très bien qu'on va l'utiliser. Donc oui, ce sont des règles absurdes. Alors maintenant, on va aller au bout de la chaîne. Les risques faibles. Les filtres à spam. C'est très intéressant parce que vous voyez ce que c'est les filtres à spam. Ça veut dire que sur votre mail, on élimine automatiquement un certain nombre de courriers électroniques. Et ça, on vous dit que c'est faible comme risque. Moi, je ne trouve pas que ce soit faible. C'est de la censure. Et bien sûr, si les sociétés privées se mettent à décider tout d'un coup qu'il y a des choses que vous ne devez pas recevoir, ça mérite quand même d'être sacrément transparent. Et puis la deuxième chose, c'est les jeux vidéo. Encore, on vous dit que c'est un risque faible. Moi, je ne trouve pas que ce soit un risque faible parce que les addictions aux jeux vidéo, ça pose problème. Il y a des manipulations. Donc tout ça, bien sûr. Alors, le dernier point, c'est les chatbots. La première version du texte, en juin 2022, rédigée par la Commission européenne, disait les chatbots, risque modéré à faible. Ça ne pose pas de problème. Et puis, ensuite, il y a eu fin novembre 2022, vous vous en souvenez, il y a eu l'apparition de chatbots. Et à ce moment-là, la Commission, le Parlement européen a légiféré. Alors là, il a fait l'inverse, il a introduit des règles draconiennes sur les modèles de langage en sorte que, si on y obéit, l'Europe ne pourra plus jamais développer des modèles de langage. Donc, on voit que tout ça, ça relève d'une incompétence incroyable. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on va vraiment mettre en place le EI Acte ? Je n'en suis pas vraiment certain parce que quand vous voyez des lois comme celle-là, et en plus, elles sont énormes, ces lois. Il faut vraiment des spécialistes, c'est-à-dire qu'on va donner du travail aux juristes, certainement, mais ça pose problème. Alors, je vais conclure sur ce que j'appelle la dictature des orins. Vous savez ce que c'est que les orins ? Non. Alors, les orins, c'est un terme, c'est normal que vous ne sachiez pas, c'est un terme qui existe, en français, vous n'avez jamais entendu parler d'orins. Alors, les orins, ce sont les organismes informationnels. Alors, le terme vient en fait de l'anglais, c'était un philosophe qui parlait information dans l'organisme, et c'est l'ensemble des dispositifs qui sont nos intermédiaires entre nous et le monde numérique. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes, ils jouent un rôle extrêmement important et ceux qui les possèdent ont un pouvoir considérable. Alors, je l'ai réduit en orins et le terme d'abord je le trouve assez joli, mais surtout, je ne sais pas si vous le savez, c'est pour ça que je vous ai posé la question, un orin, en termes de marine, ça désigne le cordon, qui relie l'encre de fond et la bouée de surface. Et je trouve que c'est assez magique parce que c'est exactement ça. Ces orins, ce sont ces espèces de fils extrêmement fins. Et quand je parle de servitude virtuelle, c'est le fait que bien sûr, ces orins, on a l'impression qu'on peut changer de moteur de recherche, qu'on peut changer de réseau social, mais en fait, une fois qu'on a une communauté autour de soi, on a du mal à changer. Et on est un peu comme lillipute, c'est-à-dire qu'on est sur des fils de soi, et on est totalement paralysé. Ce sera la fin de cet exposé. Je crois que on rentre dans une nouvelle société. Donc c'est ça, les servitudes virtuelles, c'est-à-dire qu'elles sont impalpables et elles ne sont pas moins importantes. Mais en même temps, comme le dit Étienne de la Boétie dans son livre, je crois quand même qu'on peut s'en dégager si on le veut vraiment. Mais pour le vouloir, il faut d'abord en avoir conscience. Je crois que le risque, c'est effectivement un néo-féodalisme, c'est-à-dire le fait que vous allez avoir ces grands acteurs qui vont avoir une puissance plus importante que les États et contre lesquels on ne peut rien parce qu'on ne vote pas pour le directeur de Google ou pour celui de Meta. Alors que, bien sûr, on peut changer de gouvernement. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci.